Je m'appelle Estelle Fache, je travaille au PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Je suis française d'origine et je travaille comme analyse de programme au sein du PNUD dans le groupe Environnement et Énergie, dans un programme qui est un partenariat entre le PNUD, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, la FAO, et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le PNUD, sur la réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts. Donc c'est une thématique d'environnement et en particulier sur le changement climatique. Alors pour moi ça n'a pas été linéaire, au départ j'ai une formation de biochimiste, j'ai un petit peu travaillé dans la pharmacie, et puis j'ai eu un changement de carrière, je suis retournée à l'école, j'ai obtenu un master en droit international, et de là j'ai intégré le PNUD. Je suis dans le groupe Environnement et Énergie, mais je travaille énormément sur les questions de gouvernance. La réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts, donc la RED, c'est un mécanisme financier nouveau dans lequel les pays développés vont, dans un futur assez proche on espère, récompenser les pays en développement qui ont encore des forêts pour la conservation de leurs forêts. Ils les récompensent parce que ça permet d'atténuer le changement climatique, vu que la dégradation et la déforestation représentent à peu près un cinquième des émissions de gaz à effet de serre. Donc là-dedans, ce que je fais, je travaille sur les questions de gouvernance, et en particulier sur les questions d'anticorruption, parce qu'on estime qu'il va pouvoir y avoir jusqu'à 30 milliards de fonds qui vont transiter vers des pays en développement où la gouvernance n'est pas nécessairement idéale. Le contexte forestier, c'est souvent un contexte assez loin, où il n'y a pas beaucoup de surveillance, donc la gouvernance n'est pas très bonne. Donc on essaie d'aider les pays à se préparer à faire une quantité de choses, et moi-même donc à se préparer à avoir des mécanismes internes, qui soient transparents, qui soient vérifiables, de manière à ce qu'on puisse être sûr que l'argent qui est payé pour démontrer qu'on a réduit les émissions de carbone forestier, effectivement arrive aux bons destinataires, arrive aux populations autochtones, aux populations qui dépendent de la forêt, etc. Donc là-dedans, en fait, comme moi je suis au siège, ce que je fais vraiment, c'est que je forme mes collègues des centres régionaux et des bureaux des pays. Vous savez qu'on a des bureaux dans 177 pays et territoires. Donc mon rôle, c'est vraiment de les former, parce que ce sont eux qui ont les relations avec les gouvernements et qui les aident à intégrer ces mécanismes transparents et de rédition de comptes. C'est vrai que j'ai toujours été écolo, j'ai toujours l'environnement, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Je pense qu'il y a eu un moment dans ma vie professionnelle où je me suis dit mes efforts, mon énergie, ma passion pourraient servir plus à l'ONU que dans le secteur privé. Ce qui m'a plu dans l'ONU, c'est le fait qu'on travaille sur du durable, sur du long terme. Ce n'est pas un petit pansement qu'on met, en tout cas sur les thématiques de changement climatique et de développement. Et donc c'est de travailler dans la continuité, ça m'a inspirée. Puis évidemment, j'adore travailler à l'international, j'adore la différence de culture, j'adore ses interactions et j'adore interagir avec des gens qui sont tout aussi passionnés que moi pour avoir un changement, pour un développement qui soit humain, qui bénéficie à la personne et pas simplement au développement économique ou de croissance, etc. Alors, moi je pense qu'il faut être réfléchi. Il faut pas mal de diplomatie, tout autant à l'intérieur, quand on travaille avec des collègues du PNUD ou des autres jazances, que quand on travaille avec des gouvernements. Donc pas mal de diplomatie. Je pense qu'il faut savoir bosser vraiment dur et longtemps et rapidement. Il y a souvent des urgences, il y a souvent des choses où il faut être assez réactif. et peut-être un petit peu de patience, puisqu'on travaille sur le long terme. Donc les solutions qu'on propose, on met du temps à les développer avec les gouvernements. Je pense que vraiment, les côtés positifs, ce sont ces interactions avec les partenaires qui ont envie de changer les choses. Ce multiculturalisme, on est dans une équipe, j'ai vraiment de la chance, on est vraiment dans une équipe soudée, on s'entraide énormément parce qu'on sait qu'on a une vision commune. Et on ne travaille pas pour notre intérêt personnel, on travaille vraiment pour améliorer les choses et pour instaurer un changement. Donc ça, c'est vraiment une atmosphère de travail très, très agréable. Au côté négatif, c'est peut-être à part devoir apprendre 100 acronymes par jour et éviter de les utiliser. Il y a ce côté, les résultats, on ne les voit pas le lendemain du jour où on a fait quelque chose. Il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de concertation avec la société civile également. Et donc, ce sont des choses qui sont parfois un peu plus lentes que ce qu'on aimerait voir aboutir. Je pense que ma première mission en République démocratique du Congo, ça a vraiment été révélateur. J'y suis allée avec le gouvernement de Norvège, en partenariat avec le gouvernement de Norvège, pour soutenir une étude justement sur la corruption, dans le contexte de corruption pour le mécanisme de réduction des émissions liées à la déforestation. Et on a passé une semaine à faire des interviews, des entretiens avec les médias, avec la société civile, aussi bien internationale, Greenpeace, etc., que nationale et locale, avec les ministères, pas mal de ministères impliqués. Et ça a vraiment été révélateur de comprendre le quotidien, de comprendre comment la corruption ou la manière dont les gens la perçoivent ou la subissent peut être très très différente d'un individu à l'autre. Et se baigner dans ce contexte local, ça a vraiment mis en lumière tout le travail que je faisais avant, de chez moi ou de mon bureau. À l'époque, j'étais à New York ou à Genève. Alors, ça ne fait pas très longtemps que je suis à Genève. J'étais à New York jusqu'en décembre, donc là je viens d'arriver à Genève. Pour moi, c'est quand même les sièges des agences de l'ONU et tout ce multiculturalisme et tous ces gens de contexte différents qui viennent, qui interagissent et qui ont quand même cette vision globale de travailler pour le peuple, pour les nations comme le pays. Alors, aux jeunes qui s'intéressent au métier de la coopération internationale, je leur dirais, allez-y, lancez-vous. N'hésitez pas, toute expérience que vous pouvez avoir à l'étranger dans un pays en développement sera valable parce que ça vous apprendra un petit peu ce multiculturalisme, la différence des perceptions, etc. Et c'est vraiment un environnement qui est très, très enrichissant au point de vue personnel et ainsi qu'au point de vue des résultats que l'on peut obtenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada